Le long terme est surtout pris en compte par le fait qu'on s'intéresse notamment à des populations d'assurés, à des questions de fonds de pension et aussi à des questions de mortalité. Mais la surveillance dont on va parler, c'est quelque chose qui ne concerne pas seulement ces problèmes de population, etc. puisque ça concerne essentiellement la détection temporelle de changements dans la dynamique de quelque chose. Depuis plusieurs années, dans le cadre de la chère et aussi d'une ANR sur la longévité, nous travaillons avec les gens de l'ISFA et plusieurs de mes lecteurs sur ces questions de longévité. Alors on appelle risque de longévité, ce qui est quand même un peu bizarre, parce que finalement c'est quand même plutôt mieux globalement qu'on vive plus longtemps, puisque comme je le dis, en fait la structure fondamentale de la longévité, c'est qu'on a rajeuni de 8 à 10 ans. Et donc si vous regardez la structure de la population française, en fait les jeunes ont vieilli et les vieux ont rajeuni, mais finalement ça s'est translaté de 8 à 10 ans. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que par rapport aux années 50 ou 60, les jeunes rangent sur le marché du travail avec 7-8 ans de retard par rapport à cette période-là. Les gens s'arrêtent de travailler à 65 ans, mais on peut considérer que l'état de santé des gens comme moi, qui est passé les 70 ans déjà depuis quelques années, s'approche plus de l'état de santé des gens de 65 ans en moyenne, il y a une quinzaine d'années. Et donc si vous regardez le décalage, on fait très constant. C'est intéressant parce que ça n'a rien à voir avec ma présentation, mais ça veut quand même dire que d'une part, la catégorie des gens entre 65 et 75 ans est une catégorie de gens qui ne rentrent pas dans les standards de la description économique de la société, mais c'est des gens que la société devrait utiliser plus utilement. Et puis, il y a un certain nombre de structurations qui sont changées, mais dont on a du mal à prendre en compte les effets. Alors, dans ce cadre de travail sur la longévité, alors, moi je suis par définition probabiliste, par définition, j'ai beaucoup travaillé en finance, donc sur le temps très court, et puis depuis longtemps, j'ai toujours travaillé sur les processus stochastiques, mais l'une des choses qui nous a interpellés dans ces visions-là, c'est qu'on ne peut pas considérer, d'abord il faut considérer une partie de l'évolution du problème dans son ensemble, en regardant les populations et pas seulement les gens d'un certain âge, et puis qu'il y a énormément de choses qu'on voit apparaître dans ces structures, donc beaucoup de changements. On s'intéresse depuis une dizaine d'années, il y a de nombreux tests sur l'allongement de la durée de vie, qui dit qu'il y a pas mal de paradigmes qui ont changé de manière significative. Aux Etats-Unis, ils alertent beaucoup là-dessus. Et donc, on est dans une situation où, d'abord, certaines choses changent plus, ou de manière plus importante, dans des sens qui ne sont pas toujours aussi clairement définis, qu'on pourrait le croire, que ce qu'on pourrait envisager, et puis d'intégrer des modèles complexes. Moi, je pense que les situations complexes, elles se comprennent de manière complexe, et elles sont simplifiées ensuite, mais pas dans l'autre sens. Et ça, c'est un point de vue spécial. Et donc, il y a beaucoup de choses à regarder, sur beaucoup de paramètres, sur plein de trucs. Et donc, en fait, ça a été un peu l'origine d'une réflexion, sur est-ce qu'on était capable de détecter des changements de rupture dans les intensités de mortalité dans les populations. Et c'est des choses qui intéressaient beaucoup les assureurs. Donc, je vais présenter un certain nombre de résultats qui sont loin. Enfin, les résultats mathématiques dont je vais parler, eux, sont acquis. Et une partie des applications est toujours en cours, parce qu'il y a toujours beaucoup de questions qui sont soulevées, etc. Mais le point de vue reste intéressant. Pourquoi ça peut être intéressant de parler de ça ici ? Aussi parce que ce genre de technique, comme je l'évoquais, intéresse d'autres gens, réapparaissent ou pourraient réapparaître dans un certain nombre. Enfin, bon, je vais donner des exemples. Apparaissent dans un certain nombre de situations qui concernent les datas. ou la fraude, tout ce qui essaye de détecter des changements dans des comportements temporels qui peuvent avoir une certaine utile. Donc, sur les histoires de longévité, plus spécialement, j'ai déjà évoqué la question, c'est est-ce qu'on est capable de détecter des changements ? Mais ce qui est original, enfin, original, non, ça date de page 1954, je crois. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais ce qui est moins standard, c'est qu'on essaye de déterminer, on fait un moment de changement et pas de variation brute de paramètres. Évidemment, pour le faire, ça suppose un certain nombre d'hypothèses sur lesquelles, mathématiques, sur lesquelles je vais revenir. Donc, ça intéresse les gens sur le long terme. On sait bien que les prévisions de mortalité, etc., ce n'est pas terrible. Donc, ça, ça crée quand même un bruit supplémentaire sur les problèmes qu'on va regarder. Mais bon, l'art des mathématiques, c'est de simplifier un certain nombre de choses et d'essayer de développer après, de manière cohérente, ce qui se fait. Et donc, une partie de ce qu'on évoque relève de ce qu'on appelle le problème de détection, le problème du désordre dans les processus ponctuels. Donc, on regarde l'évolution d'un certain nombre de gens. Dans le modèle simple, vous comptez des individus, où vous comptez des événements ou des choses comme ça. Le modèle classique que j'évoque ici, mais qui montre un petit peu ce qu'on est en train de passer. Alors, attends. Surtout si j'éclaire l'écran. Ce n'est pas très efficace. Voilà. Donc, on est dans la vision. Ici, vous avez les instants d'arrivée d'événements, suivant une certaine distribution. Ici, vous avez une autre ligne, et vous essayez, il y a l'air d'avoir plus d'événements, mais vous essayez de savoir, donc là, l'aléatoire est au cœur du système, et donc vous essayez de savoir si on peut vraiment dire que ici, ça a changé, les événements sont plus fréquents, et de dire, surtout, s'il intéresse les gens, dans... Ah oui. Ce qui intéresse les gens, c'est d'avoir une idée du moment où ça s'est passé. Parce qu'en général, le fait qu'il y ait des dérèglements, donc dans tous les systèmes de fiabilité, etc., le fait qu'il y ait un changement sur l'intensité des événements, est extrêmement important, et souvent il s'agit de réagir vite. Dans nos questions, c'est aussi un peu le cas, quand est-ce qu'il faut réagir les taux de cotisation, etc. Et donc, de détecter le bon moment aussi vite que possible, c'est une bonne idée, enfin, en tout cas, c'est une question qui intéresse les gens, mais évidemment, si vous avez décidé que le système a changé alors qu'il n'a pas changé, comme dans tous les tests d'hypothèses, donc l'hypothèse nul, fausse, elle cherche à être minimisée, donc on doit faire de la détection, on se contrainte que le nombre de fausses alarmes ne soit pas trop grand et soit acceptable. Donc, c'est quelque chose qui intéresse les compagnies d'assurance dans plusieurs titres. Sur la longévité, c'est plutôt nouveau, mais c'est des choses qui sont très importantes pour l'assurance non-vie, les questions d'accidents, etc., à savoir qu'est-ce qu'on peut dire qu'il y a des changements significatifs et en quel sens ils sont importants. Dans ce cas-là, on est plutôt intéressé, dans l'assurance non-vie, sur les questions de savoir si le taux d'accident a augmenté, donc les changements auxquels on va se faire référence correspondront à avoir un paramètre euro qui est plus grand que 1, tandis que dans l'assurance-vie, comme en général on détecte les décès, la question est plutôt, enfin la situation qui est plus inconfortable ou risquée, c'est ce qui correspond à un paramètre de diminution du taux de mortalité. Après, on voit bien que tout ça dépend du point de vue, c'est évident. Bon, et c'est des problèmes classiques en contrôle de qualité ou en inspecte le calytre. C'est de nouveau l'actualité de ça et importante autour de toutes les questions qui concernent la fraude pour tous les problèmes associés au data et essayer de repérer le plus vite possible, en particulier sur les fraudes à carte bleue, des choses comme ça, un comportement anormal d'activité d'une chose très importante. Donc, il y a eu pas mal de réflexions ces derniers temps autour de ça. Bon, alors, ça c'est un exemple, mais je n'ai pas le temps parce que je suis toujours trop bavarde. Et donc, comment est-ce qu'on va modéliser ça et qu'est-ce qu'on sait dans l'histoire ? Donc, j'évoquais que c'est des problèmes qui peuvent être très anciens et qui ont été beaucoup regardés par une catégorie de gens mais assez spécialisées et qui vivent pas mal entre eux. Donc, l'idée, c'est qu'on a donc un processus de comptage. Il n'y a qu'un événement qui se produit à chaque fois. Il a une intensité. Alors, chez nous, le poisson, l'intensité est déterminée. Ça peut dépendre du temps. C'est ce qu'on appelle les coques françaises. Mais elle peut être carrément stochastique. Ça a un certain intérêt pour la mortalité, comme on le verra. Et voilà. Mais nous, ce qu'on essaye de détecter, c'est un changement dans l'intensité. Donc, même si l'intensité est stochastique ou aléatoire, en fait, on va faire ce que les statisticiens et les gens de population aiment beaucoup. C'est-à-dire, comme on connaissait un problème, ils vont supposer que le changement est seulement proportionnel. Donc, il y a toute une partie qui est considérée comme donnée dans le système qui est associée à cette intensité de référence en un certain sens. Et le changement peut passer de lambda à rho lambda. Les effets de normalisation font qu'on peut toujours se ramener à ça. Donc, rho, dans ce qu'on va regarder, lambda, ça peut bouger, mais rho est un paramètre donné. Et c'est les modèles à hasard proportionnels qui peuvent apparaître. Donc, comment est-ce qu'on essaie de prendre en compte ce genre de choses ? Alors, quelquefois, on peut t'amener à estimer rho, d'autres fois, estimer les lambdas, etc. Dans les modèles ponctuels de comptage, comme ça, on... Enfin, comme toujours en estimation ou en choses associées à l'estimation, on se base beaucoup sur la vraisemblance de ce qu'on peut observer. Alors, les probabilistes parlent plutôt de changement de mesure, mais ce ne sont rien dans le fond. Donc, la question, c'est que on ne va pas chercher tellement à estimer le paramètre, mais on essaie d'estimer un instant de changement. Et donc, ça, c'est assez différent dans sa nature. Donc, il y a deux situations qui ont été très étudiées. Dans un certain nombre de cas, on a une idée, malgré tout, du moment où se fait ce changement. Alors, une idée, ça veut dire qu'on ne sait pas comment ça vaut, mais qu'on peut se dire a priori, je pense que c'est plutôt distribué suivant une loi exponentielle, enfin, un truc comme ça. Donc, on a un a priori qui, bon, souvent, il vaut mieux qu'il soit relativement robuste. Et donc, estimer cet instant va être dépendant de l'a priori et on relève de ce qu'on appelle la statistique bayésienne, assez classique dans toutes ces questions. Dans d'autres cas, cet instant est plutôt considéré comme déterministe, mais complètement inconnu. Donc, on ne sait rien sur lui. Et en fait, c'est ce point de vue qu'on a retenu dans le cas des dynamiques, enfin, des questions de population et de longévité, parce qu'on a, vous savez qu'une des caractéristiques de la longévité, c'est qu'en fait, les stades dessus, c'est quand même assez formel, parce qu'on n'a jamais expérimenté des situations comme celles qu'on a maintenant. Donc, l'accélération de l'espérance de vie, toutes ces choses-là, c'est des choses nouvelles. Et donc, en tout cas, avoir une idée des changements ou de ce qui provoque les changements, c'est assez incertain. Et donc, l'idée bayésienne ne fonctionnait pas parce que les résultats sont très dépendants de la loi a priori. Et donc, mathématiquement, qu'est-ce qu'on va faire ? On va avoir une loi a priori P. Ça, c'est celle sur laquelle il n'y a pas de changement. P tilde ou P infini, c'est celle sur laquelle le changement est instantané. Donc, la date de changement, c'est tout de suite. Et puis, en fait, dans la réalité du monde, on est entre les deux. Donc, on passe d'une intensité lambda à une intensité rho lambda. Et on a vu que la taille de rho n'est pas... Enfin, rho pour nous, c'est une constante, mais rho, ça peut être plus grand qu'un ou plus petit qu'un, suivant les problèmes que vous regardez. Bon. Alors, juste deux mots. Alors, ça, c'est la partie mathématique, mais ça n'a pas duré longtemps. En fait, c'est un problème qui est très ancien, qui a été beaucoup regardé. Et il est quand même assez subtil, on va dire. Et donc, il a d'abord été regardé dans le cas où on ne regardait pas des arrivées ponctuelles, comme ça, mais où on mesure, on cherche à détecter le changement de tendance dans des phénomènes continus. Donc, on a du bruit, une tendance, et on essaye de déterminer si on est capable de détecter ce changement de tendance. La grande différence entre les deux, c'est que le principe est exactement le même. Ça va être ce qu'on appelle le drift d'un mouvement brognien. On sait que la vraisemblance se construit avec des propriétés assez similaires à celles des processus ponctuels. Le gros avantage, c'est que dans la représentation en temps, les trajectoires de ces phénomènes-là sont supposées continues. Donc, il n'y a pas de saut dans les observations qui créent une difficulté supplémentaire dans la détection. Et donc, ça, c'est bien connu et a été étudié depuis de très nombreuses années, en particulier par l'école russe. Et puis, il y a eu un renouveau d'intérêts récemment, comme je l'évoquais. Dans le cas des processus ponctuels de poissons, même, donc la situation la plus simple, les travaux sont moins nombreux. Enfin, surtout, finalement, le problème est plus difficile. Et alors que nous, quand on s'est intéressés à ça, on pensait que le cas poisson a été réglé, on s'est rendu compte que ça n'était pas le cas. Donc, ça nous a induit un problème mathématique supplémentaire et en fait relativement important. Et donc, je vais préciser ce que ça veut dire, le contexte dans lequel on se place. Donc, on n'est pas bayésien. Donc, ça veut dire qu'on ne sait rien a priori. Donc, si vous ne savez rien a priori, que vous ne voulez pas faire trop de fausses détections, il faut avoir un critère qu'on appelle robuste. Alors, robuste, c'est un mot un peu tarte à la crème parce que ça veut dire énormément de choses. Mais en tout cas, il y a cette idée qu'il faut que ça résiste à des transformations qu'on pourrait imaginer assez naturelles, etc. Et donc, le problème, c'est détecté au vu des observations, donc au vu du nombre d'événements qui sont produits dans une période de temps donné, si on peut dire qu'il y a eu un changement. et donc, avec une contrainte dite de fausse à la. Donc, la question du critère va être très importante. Elle a été formulée au début par Lurden, sur la forme que je vais préciser après. Mais il faut mesurer l'erreur de détection, donc on va la mesurer. Donc, on se demande si on a laissé passer le moment, c'est en général quelque chose de ce genre. Donc, on va regarder le nombre d'événements moyens qui ont pu se passer positifs. Donc, comme N, ça ne fait que croître, ça, ça veut dire qu'on se place, on suppose qu'on se place après grand T, et puis, vu de l'observation du moment, et puis la fréquence, c'est le nombre moyen d'événements dans l'intervalle de temps qu'on a pris pour estimer le système. Alors, d'habitude, dans les mondes poissonniens, oui, on fait regarder N de T moins N de Theta, c'est en moyenne à peu près la même chose que de regarder lambda grand T moins Theta, et donc, ça donne vraiment l'intuition d'un délai de détection, mais l'inconvénient de ça, c'est que c'est très lié à la vision et à la fréquence des sauts, enfin, une sorte d'estimation moyenne de la fréquence des sauts, alors que si on prend le nombre brut, ça marche plus. Et c'est plus invariant par rapport à tout ce qui nous intéresse. Alors, la vision robuste, je l'ai écrite une fois quand même, parce que, donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on, si on était capable d'observer le moment du défaut, ce qu'on voudrait, c'est, on veut être robuste, donc on veut essayer de contrôler le maximum de ce qu'on peut avoir comme erreur dans ce cas-là, c'est ce que ça revient à faire dans cette représentation. Et puis après, on cherche aussi à détecter, donc, l'estimateur, pardon, ici c'est taux, et donc on cherche à regarder l'estimateur moyen du maximum de ce qui peut se passer et aussi du maximum de ce qui peut arriver suivant la valeur de θ. Donc, vous essayez, c'est le pire cas maximal de tout ce que vous pouvez faire. Donc, dans le général, quand vous êtes trop exigeant sur les résultats, enfin, sur les contraintes, les résultats sont très mauvais, mais ce n'est pas tout à fait le cas ici, c'est un peu, plutôt une surprise, je vais quand même être honnête. Et voilà, donc le problème, une fois qu'on a ce critère, ça, c'est ce truc qui est robuste. Ça ne dépend pas de la loi a priori de θ. On veut être robuste sur tous les θ et sur une sorte d'estimation des erreurs maximales de ce qu'on peut faire. Donc après, quel est le problème ? C'est de trouver un truc qui marche, qui soit si possible le meilleur, et donc la vraie difficulté, c'est d'être capable de montrer qu'effectivement, les stratégies qu'on développe sont les meilleurs. Et puis, la grosse chose, c'est qu'il y a une contrainte de fausse alarme qui dit que si on décide que ça a sauté tout de suite, etc., on doit décider que ça a sauté tout de suite, ça doit être contrôlé et donc on impose que l'erreur qui est donnée par cette quantité-là, non, le complémentaire de l'erreur ne soit pas trop. Et donc, cette représentation-là, elle a une petite chance de marcher parce que c'est... Bon, on verra, on s'en fout un peu. Pardon. Donc, le truc est plus marrant et après, on s'arrêtera sur les maths, mais... Attendez, je crois que j'ai fait un truc, il ne fallait pas. voilà. Donc, dans un problème comme ça, on va être obligé de définir deux choses, ce qu'on appelle les statistiques suffisantes, c'est-à-dire la règle, elle va être construite à partir de quel genre d'objet. Et comme toujours, traditionnellement, les questions de vraisemblance vont être au cœur du problème. Donc, la vraisemblance à la forme qui est donnée par ici, donc si vous prenez le poisson, si vous lui retirez un truc qui est lié à son intensité avec un bon coefficient, prenez l'exponentiel, à ce moment-là, ça vous donne la vraisemblance du fait qu'il y a un événement à la date theta par rapport à la représentation origine. Donc, ça, c'est standard, c'est souvent utilisé pour estimer lambda ou rho, mais ici, ce qu'on a en plus, c'est qu'on veut détecter un moment. et donc, on ne va pas seulement regarder la vraisemblance à une date donnée, mais il faut qu'on arrive à suivre le maximum de vraisemblance en temps en un certain sens dans cette représentation-là. Et donc, ça, c'est ce que les gens ont étudié depuis le début. Donc, ils vont, ça, c'est la vraisemblance, et donc, ils vont chercher à maximiser la vraisemblance de détecter quelque chose en gros en theta pour tout par rapport au temps qui sont avant theta. Et on regarde le maximum de cette représentation-là. Donc, là, on est en plein dans la vision dynamique, c'est le phénomène de ce qu'évoquait Bertrand tout à l'heure. Les probabilistes, nous, on aime beaucoup la dynamique et on regarde ce genre de quantité. Et donc, ce qu'on voit très vite, c'est que les effets vont être le maximum, vont être très dépendants du signe suivant que Rho est plus grand qu'un ou plus petit qu'un. Et on va baser la stratégie autour de ça. Alors, ça, ça s'appelle, le logarithme de ce truc, ça s'appelle le consume. Et la règle, elle va être très simple. On va décider que quand ce processus-là ou son log est plus grand qu'un certain seuil, eh bien, c'est les stratégies qu'on va étudier et penser que c'est les bonnes à retenir. Donc, on fait une transformation du critère qui intègre la passe-dépendance qu'on cherche à retenir et une fois qu'on a fait ça, on va regarder quand le processus qui intègre cette passe-dépendance dépasse un certain seuil. Et le gros résultat qui est connu depuis longtemps dans le cas des drifts brogniens et qui étaient faux dans le cas du poisson, bon, mais on a réussi à le remettre en juste, c'est que ces stratégies-là, non seulement c'est des bonnes stratégies intuitives, faciles à détecter, mais par ailleurs, eh bien, on peut trouver et le valeur du paramètre qui permet de saturer la contrainte en fait, va être optimale. Alors, 5 minutes pour faire la... Voilà. Bon, alors, voilà. Donc, vous avez vu que l'idée, c'est de construire une stratégie dynamique à partir des observations qui prend en jeu son évolution, qui intègre un maximum. en fait, on se réfléchit au niveau du processus observé à une date donnée suivant que Rho est plus grand que 1 ou plus petit que 1, c'est juste les notations, ça s'appelle V et ça s'appelle Y, c'est le processus qui nous intéresse. On va les regarder et on va construire la solution autour de ça. Donc, on ne va pas se borner à regarder s'il y a eu beaucoup de sauts, on va faire un peu plus parce que, devinez qu'il y a plus de sauts d'un côté, enfin, comparer le nombre de sauts, c'est pas mal pour l'estimation mais ce n'est pas suffisant pour la détection. Et donc, alors, voilà, donc je vous montre un petit peu ce qu'on fait, ça, celui qui est comme ça en noir, ici, c'est le processus de comptage qui compte combien il y a eu d'événements qui sont passés. Donc, pour les décès, ce n'est pas tout à fait comme ça, mais bon. Et puis, on fait le processus en rouge, c'est le processus qu'on appelle coup de soume, alors on va faire rho plus grand que 1 ici, donc c'est ce qui s'appelle V. Donc, on fait la transformation des trajectoires, donc vous voyez qu'il revient souvent à 0 et on le réfléchit en un certain sens en 0 et c'est au vu de ce processus-là qu'on va prendre la décision. Donc, on va fixer un seuil qui est défini par le niveau de fausse alarme, donc il faut faire un peu de maths quand même pour faire les correspondances, mais c'est avec cette transformation simple qu'on va prendre la décision. Ça, c'est le carreau plus grand que 1. Le carreau plus petit que 1, il n'est pas tout à fait symétrique, mais les idées sont exactement les mêmes. Voilà un exemple de trajectoire. Le rouge, c'est le processus réfléchi, le consume qui sert à prendre des décisions. et donc, juste pour vous montrer comment, à partir de l'observation des événements, on peut espérer obtenir des choses. Alors, la propriété remarquable, c'est juste, c'est que ça n'est pas lié au fait que les temps d'arrivée soient indépendants ou pas, comme pour le poisson, en fait, non, la propriété marche dans beaucoup de cas. Donc, quel va être l'algorithme ? On a fixé les paramètres, on a identifié rau et on a essayé de sauter. Donc, on a défini T2M, on se donne le seuil, on définit la barrière à partir de ça, on doit construire l'algorithme du consume, donc, il est récursif, c'est facile de voir que le truc dont je parlais vérifie en temps discret cette relation-là, donc, on observe le processus, on le réfléchit, un nouveau truc arrive, on regarde le log de la vraisemblance, on le rajoute, c'est positif, on continue, sinon, on reste à zéro, c'est les trucs que vous avez pu voir, et puis, la première fois où ce truc-là franchit un seuil, le seuil, eh bien, on décide que c'est le moment où il s'est passé quelque chose et on s'arrête, on sonne l'horloge pour dire, attention, il y a une alarme. Alors, après, les quantités intéressantes, waouh, ah oui, les quantités intéressantes, c'est de mesurer la probabilité, le temps d'erreur et des quantités de ce genre, je vous passe, voilà. Donc ça, il y a des résultats numériques qui donnent des idées de l'ordre de grandeur de ce qui se passe suivant les choses. Alors, dans la question de population, on s'intéresse à la mortalité. Bon, au début, les premiers tests, ils sont un peu truandés, ceux-là, parce qu'on a fait comme si les morts, ça pouvait être considéré comme un pur processus ponctuel, mais ce n'est pas tout à fait le cas parce qu'en fait, la population peut s'éteindre et ça met un biais. Mais les premiers tests avaient été faits dans ce cas-là avec un exemple de données d'assureurs en Angleterre qui permettait de voir l'évolution en fait de ce qui voulait se passer entre 70 et 2000, c'est l'information qu'on avait a priori. Et alors ça, ce n'est pas les décès dans la population des assurés, c'est déjà la transformation du nombre de décès pour qu'on puisse appliquer la règle de consomme. Et donc, on voit si pour un seuil de 4, on peut repérer à peu près quelle est l'année où on peut penser qu'il s'est passé quelque chose. Alors ça, c'est les gens de 50 à 60 ans sur la gauche entre 70 et 2000 et sur la droite, c'est les gens plus âgés de 80 à 89. Les changements n'ont pas lieu au même temps mais on peut appliquer le nombre de représentations. Bon alors, derrière ça, il y a quand même, il faut dire que ça marche, c'est joli, mais pour qu'on puisse faire des vraies correspondances, il y a quand même une grande sensibilité à l'estimation d'euros et il y a une grande sensibilité à l'estimation du paramètre d'intensité, enfin moins grande d'une certaine manière mais qui compte quand même. Et quelque part, comme on doit suivre l'évolution, il faut des données assez longues pour qu'on arrive à détecter parce qu'autrement on risque toujours d'être trop au niveau des seuils de Fossala. Alors, bon, les gens intéressés récupèreront l'estimation, ils verront les données. Donc, ils ont, alors, ça c'est les Yaya surtout, qui a fait un certain nombre de tests sur des portefeuilles d'assurance, de compagnies d'assurance en France, en assurance vie. Et donc, on a monitoré la représentation de la mortalité et on a fait des tests soit par simulation soit par identification sur lesquels on a essayé de mesurer l'impact d'un certain nombre de choses, la taille du portefeuille d'assurés, donc des gens qui attendent la population et des effets de ce genre-là. Alors, donc, pour un modèle qui est là avec des paramètres calibrés sur les informations qu'on a, suivant les tailles de population, on reconstruit les processus de consume et on peut repérer les différences de représentation et quand on peut penser qu'il y a des effets relativement variés, vous voyez que c'est assez différent suivant les tailles de population. Mais peut-être, donc, en particulier, le temps de détection qui est évidemment une chose très importante, varie suivant la valeur de la transformation. Rho, on ne peut rien lire comme toujours quand on pose des graphes. Donc ça, c'est des... Même moi, je n'arrive pas à lire. Non, mais on a essayé des rho plus grands que 1 et des rho plus petits que 1. Le temps de détection, évidemment, dépend des soeurs. Mais ce qui se passe, c'est qu'avec un rho plus grand que 1, quand on est significativement plus grand, la détection est plus simple en un certain sens et quelque part, il faut moins de temps et à l'inverse, il rho plus petit que 1, ça se passe différemment. Bon, tout ça, c'est des tests. Alors, voilà. Donc ça, c'est intéressant. Enfin, un exemple, c'est celui-là qui n'est pas fini complètement. Enfin, pas du tout d'ailleurs parce qu'il y a des vraies questions. Qu'est-ce que j'ai représenté ? Enfin, ce n'est pas moi qui ai représenté les graphes, c'est Yaya qui les a faits. Qu'est-ce qu'on a là ? En fait, on a un portefeuille d'assuré, donc l'assurance vie pour les gens de plus de 60 ans de plusieurs compagnies d'assurance. C'est des données qui nous ont été prêtées ou données, si vous voulez, enfin, prêtées. Évidemment, tout est anonymisé. Donc, c'est des compagnies d'assurance aux profils extrêmement différents. Ça ne concerne que les questions d'assurance vie, mais il y en a pour lesquelles, comme vous voyez, il n'y a quasiment rien pour les grands âges. Les choses intéressantes, c'est plutôt celle-là, celle-là. C'est des choses assez variées et les trucs autour représentent la population nationale. Donc, vous avez homme-femme à droite et à gauche, même si on n'est pas censé les détecter pour la tarification. et là-dedans, les gens, les compagnies se demandent si leurs assurés ou à partir de la vision de la mortalité de leurs assurés, ils peuvent détecter alors soit un changement par rapport à la population nationale. On fait beaucoup du relatif parce que les données souvent ne sont pas assez grandes. Quand il y a pas mal de points comme ça, c'est des portefeuilles de 300 000 ou 400 000 personnes quand même, mais ça, c'est beaucoup plus petits et ce qu'on voit aussi, c'est des pyramides d'âge très différentes, des structures très variables et on a bien le sentiment en tout cas que les compagnies ne vont pas pouvoir déduire le même genre de choses des informations qu'ils ont autour de ça. Alors, juste là, on a associé le processus de consume pour chacune de ces compagnies et donc, on voit des effets très variables. On voit que pour la première, il n'y a aucun effet de réflexion. là, oui, il y en a de manière significative. Bon, celle où il n'y avait presque personne n'a donné aucun intérêt. Et donc, on a pu essayer de détecter si on pouvait croire à des changements et c'est ça qui est toujours en cours parce que le modèle doit être raffiné, même la théorie un petit peu améliorée parce que pour la mortalité, on a les intensités en fait, c'est des processus de mort ou de naissance opposée quoi, en un certain sens et donc, les intensités en fait, dépendent du nombre de gens dans la population. Donc, a priori, ce n'est pas gênant puisque ça correspond à des intensités stochastiques mais il y a quand même des petits correcteurs qui doivent être faits dans la représentation. Donc, on a des estimations de dates probables de changement. il y a une chose qui est assez claire c'est qu'autour des années 2000 on retrouve des effets pas assez importants dans les populations mais ça ne suffit pas pour le moment ce n'est pas assez robuste pour arriver à conclure. Donc, ce n'est pas le long terme mais c'est quand même des questions qui sont associées à ça. C'est des questions qui ont des intérêts qui peuvent se développer dans d'autres contextes et la robustesse de ce genre de choses même si le critère est réputé extrêmement robuste il y a quand même une sensibilité non négligeable aux paramètres qu'on repose. Alors, toute l'école des gens qui travaillent là-dessus essaie d'intégrer le fait de détecter est-ce que tu détectes si ton truc c'est un rôle plus grand que 1 ou un rôle plus petit que 1 on sait que c'est très différent et puis ils essayent de détecter de quelle manière on pourrait prendre en compte plusieurs niveaux de changement dans les transformations. Voilà, donc il y a encore beaucoup de travail à faire pour tout ça. Je vous remercie de votre attention et de mon regardage toujours très vite. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501